Je vais vous présenter un petit peu l'univers Jupiter, Jupiter Lab et autres Jupiter Hub, toute la galaxie Jupiter dont on se sert pour faire de la formation chez Logilab. Donc moi je m'appelle Olivier Georgie, je travaille donc chez Logilab, c'est une petite boîte, on fait du Python, du Web Sémantique et quelques autres choses. Et on va vous montrer un petit peu comment on va utiliser Jupiter pour s'en servir pour la formation. Donc je vais vous montrer très rapidement qu'est-ce que Jupiter. J'aime bien ce soir, ce sera plus simple pour moi. Donc à la base on a quelque chose qui s'appelle Jupiter Notebook. Alors c'est ni très sexy ni très ergonomique mais ça fait pas mal de choses. On peut par exemple ouvrir, je ne sais pas exactement où c'est, mais on peut ouvrir un terminal, on peut faire ce genre de choses et on peut sortir ouvrir des Notebooks. Donc qu'est-ce qu'un Notebook ? Un Notebook c'est la possibilité d'exécuter du Python directement dans son navigateur. Alors le code il n'est pas exécuté dans le navigateur, il est exécuté par le serveur qui est derrière. Mais l'idée c'est que si on exécute ici une cellule, on a le résultat directement derrière. Là c'est du Python. En vrai on peut aussi exécuter d'autres langages. Alors il faut installer des kernels. Moi je n'ai que le kernel Python 3 ici. Mais on peut aussi exécuter du Julia, on peut exécuter du SQL, on peut exécuter même du Java ou du C de façon interprétée. Donc ça c'est pratique parce que du coup, sans avoir à installer quoi que ce soit, le stagiaire va pouvoir exécuter du Python ici. Et d'autres choses dont on va pouvoir se servir, c'est la possibilité de mettre des widgets directement avec du code Python. Ah, ça commence bien. Il me manque un import, non ? Ici, on a l'import, on va le récupérer. Ça marche tout de suite beaucoup mieux. Du coup, là j'ai mis trois exemples de widgets assez rapidement que j'ai pris sur le site officiel. Donc ça ne fait rien, ça fait juste des widgets. Mais l'idée c'est qu'on va pouvoir se servir de ça pour faire ce qu'on veut faire à la fin. Donc je vais vous montrer. Je vous montre juste que c'est possible de faire des choses plus ou moins intéressantes et plus ou moins interactives. Donc ça, c'est Jupyter Notebook. Alors, il existe quelque chose d'un petit peu plus récent qui s'appelle JupyterLab. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble aussi. Et là, tout de suite, on a quelque chose d'un petit peu plus complet. Et c'est là où on va voir qu'on peut éventuellement utiliser ça pour la formation. Pourquoi ? Parce qu'on a par exemple la possibilité d'ouvrir des fichiers. La possibilité d'ouvrir des notebooks comme tout à l'heure, évidemment. Et la possibilité, par exemple, d'ouvrir un terminal. Donc à partir de là, l'utilisateur, il a sous la main à petit peu près tout ce qu'il faut. Il a la possibilité de parcourir ses fichiers. Là, je ne sais pas pourquoi mon terminal ne se lance pas, mais il devrait se lancer. La possibilité d'avoir un terminal. La possibilité, par exemple, de créer un fichier Python et de l'exécuter. Donc là, il ne fera pas grand-chose vu qu'il est vide. Mais je peux toujours l'exécuter, il ne m'en empêche. Il ne va plus être ici. Je peux éditer ce fichier. Donc je peux, par exemple, faire quelque chose comme ça. et faire un print quelconque. Voilà, ça devrait à peu près marcher, en théorie. Voilà. Donc à partir de là, on commence à avoir quelque chose qui peut être intéressant pour l'utilisateur. Donc on est allé un petit peu plus loin, évidemment, parce que là, c'est un petit peu juste. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé plusieurs plugins. Il y a certains qu'on a fait, certains qu'on a récupérés. Le tout est open source, évidemment. Et du coup, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc l'idée, c'est qu'on va utiliser une surcouche à Jupiter, qui s'appelle Jupiter Hub. Et cette surcouche, elle va permettre deux choses principales, qui sont l'authentification, que vous venez de voir. Je me suis authentifié. Donc ça, c'est géré par Jupiter Hub. Il y a plusieurs sortes d'authentification. Là, moi, c'est un petit cas, le cas de chez moi, que j'ai fait avec un Docker Compose. Du coup, c'est simplement n'importe qui peut se connecter. Par contre, on en a un que je vous montrais tout à l'heure, qui, lui, est installé pour tout le monde. Et là, il y a une autre façon de gérer l'authentification. Donc il y a plusieurs façons de gérer l'authentification qui sont plus ou moins intéressantes, avec du LDAP ou ce genre de choses. On a aussi une chose qui est très bien, c'est la possibilité d'exécuter le code de façon différente. Donc c'est Jupiter Hub qui apporte ça aussi. On peut, ici, ça va être des containers Docker. Ça peut être des process. Et dans le cas aussi qu'on utilise en production, du coup, c'est un cluster Kubernetes. Donc on utilise Jupiter Hub qui permet d'encadrer tout ça. Et on utilise d'autres petits plugins, comme par exemple la possibilité de ouvrir directement un fichier Python. Ça, c'est pas grand-chose. Un autre qui est intéressant, c'est la possibilité d'avoir un petit peu d'aide. Donc ici, on voit peut-être pas grand-chose, mais en gros, il me dit qu'il ne connaît pas un pot. Forcément, je n'ai pas fini ma phrase. Si je mets un port OS, il va se retransformer en erreur. Il va me dire, OS, c'est bien, tu l'as écrit, mais tu ne l'utilises pas. Donc c'est du PIFLEX, mais ça aurait pu être du FLECTUIT, tout ce genre de choses. Et on peut aussi avoir de la complétion, ce genre de choses. Donc là, ça devient intéressant aussi pour l'utilisateur. Pour le stagiaire qui n'a jamais fait de Python et qui n'a pas installé chez lui d'éditeur, ce genre de choses, il commence à avoir quelque chose qu'il peut utiliser avec un petit peu d'aide, de la complétion. Ici, on a la signature. Là, j'ai bougé la souris, donc ça n'a pas très bien marché. On peut la récupérer en appuyant sur contrôle. On récupère de la doc, ce genre de choses. Donc c'est assez intéressant pour le stagiaire qui débute, voire qui va justement un petit peu plus loin. Par exemple, on peut prendre... Qu'est-ce que j'ai écrit ? Voilà, s'il y a un peu plus de docs, il y a un peu plus de docs qui s'affichent. À partir de là, on a fait plusieurs... Donc ça, c'est un plugin qui s'appelle JupyterLab LSP. Donc ce n'est pas nous qui le faisons. On participe un petit peu, mais ce n'est pas nous qui le faisons. Par contre, nous, ce qu'on a fait, on a fait plusieurs plugins. On en a fait un premier, qui permet d'afficher ici un nouvel onglet avec une liste d'exercices. Alors ces exercices sont ceux de Logilab. Et ici, on a plein d'exercices qui sont ceux de Exercisem.io. Donc c'est des exercices qui sont libres et qui sont utilisables par tout le monde sur Internet. Donc on a ce petit truc. Ici, on peut avoir des cours qui s'affichent ici. Donc là, ce n'est pas terrible parce que c'est l'écran qui est comme ça. Mais sinon, c'est un peu plus agréable. On a quelques options pour pouvoir trier un petit peu ce qu'on fait, les exercices, les cours. On peut les mettre en anglais, en français. On peut récupérer ce qu'on veut ici en téléchargeant en PDF, en notebook, etc. Et surtout, du coup, si on ouvre un exercice... Alors je vais le fermer ici. Est-ce que ça va nous empêcher de voir ? On ouvre un exercice. Ce qu'on voit, c'est qu'on va utiliser l'interactivité qu'on a vue tout à l'heure pour permettre à quelque chose d'un peu plus agréable pour le former, pour le stagiaire. Donc ici, il va avoir une petite question plus ou moins intéressante. Il va pouvoir répondre à la question. Donc on lui dit d'écrire une fonction qui s'appelle pyramide volume. Donc il n'y connaît rien. Il va faire printelo. Ce n'est pas très intéressant, mais c'est tout ce qu'il sait faire pour l'instant. Il va l'exécuter. Et à partir de là, il va pouvoir lancer des tests unitaires dessus. Forcément, ça ne va pas marcher. Ça va lui dire qu'il attendait une fonction qui s'appelle pyramide volume. Et il ne l'a pas trouvée. On peut regarder les tests unitaires si on a envie. Voir à quoi ils ressemblent. Donc ceux-là sont assez simples. Et l'utilisateur a aussi la possibilité de dire « Non, j'en ai marre. Je veux la solution. » Donc il a une solution ici. Donc s'il exécute la solution et qu'il réexécute les tests, forcément, ça se passe plutôt mieux. Donc on a quelque chose d'assez interactif ici, avec beaucoup d'exercices pour l'utilisateur qui sont plus ou moins triés et plus ou moins triables aussi. Ça, ça n'a pas marché, mais je ne sais pas. On peut prendre la fonction. On peut aussi directement cliquer ici sur les tags. et on pourra avoir différents trucs. La possibilité aussi, on peut aller un petit peu plus loin. Ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'on peut faire des fichiers Python, comme je vous ai montré. Mais si jamais vous avez un stagiaire qui finalement avait envie de faire du XML et que vous ne l'aviez pas prévu, par exemple, et que vous n'avez pas les librairies nécessaires, il est tout à fait possible d'installer directement une librairie auxquelles vous n'avez pas pensé. Donc, ça permet aussi de faire des installations. Donc là, je viens d'installer, par exemple, l'XML et on va pouvoir l'utiliser directement. Donc, si vous avez oublié quelque chose en tant que formateur, vous avez cette possibilité-là aussi. Donc voilà, je vous ai présenté la plupart des choses que je voulais vous montrer. Donc, on a un site, entre guillemets, officiel qui est en production. Alors, ce n'est pas ça. Je vais vous montrer rapidement. Pourquoi il n'apparaît pas ? Ah, mais c'est parce qu'en fait, je n'ai plus de réseau, certainement. Qui utilise du coup Kubernetes, qui utilise du coup JupyterHub avec une autre identification. Donc là, l'idée, en fait, c'est qu'on va avoir un utilisateur d'administrateur qui va pouvoir voir les autres utilisateurs et les autoriser ou pas à se connecter. Donc là, ce qui se passe, c'est que le nouveau stagiaire, il arrive, il fait un sign-up, il met son nom, enfin, son login et son mot de passe et derrière, on va pouvoir autoriser ou ne pas autoriser les personnes qui vont vouloir venir. Donc ça, c'est assez pratique quand on fait une formation. Et ensuite, donc du coup, on peut avoir un serveur. Donc ici, on a la possibilité d'avoir plusieurs images Docker. Donc ça ne peut pas être pratique. On fait aussi des formations de web sémantique. Donc on a plusieurs possibilités. Et du coup, ici, je vais démarrer, la même chose que vous avez vu tout à l'heure, mais sur un cluster Kubernetes. Donc ça permet d'avoir autant de stagiaires et de formations en parallèle les unes à côté des autres. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, si je peux vous montrer une dernière petite chose, c'est que tout ça est open source. Alors, on ne voit pas grand-chose. L'idée que vous pouvez retenir, c'est qu'à peu près tout se retrouve sur gitlab.com et vous allez retrouver ici différents projets. Le premier projet, c'est le plugin principal qui permet d'exécuter des tests unitaires, etc. Le deuxième, c'est le Docker Compose qui permet de tester en local, chez soi, comment ça marche tout ça avec JupyterHub et l'ensemble de tout ça. Le troisième, c'est l'image Docker qui est utilisée. Donc, c'est là où on a pu installer justement toutes les extensions. et le Exercism Workspace, c'est quasiment le même que le véritable Exercism.io avec quelques petites modifs pour que ça fonctionne sur le plugin. Voilà. Si vous avez des questions. Merci. Oui ? Donc là, on a vu un cas un exercice avec une seule personne. Comment marche le travail en collaboration s'il y a plusieurs personnes qui doivent se former sur un même projet ? Est-ce qu'il y a une gestion de l'édition de documents en collaboratif, en partagé ? Ou est-ce qu'il y a une intégration avec... Alors non, là, chacun a un poste qui lui est dû. L'avantage, c'est de ne pas avoir à installer, qui peut venir avec un ordinateur sans rien installer et on leur propose tout un environnement de développement. Mais il n'y a pas d'interaction directe. entre ces sessions, on va dire, entre ces containers. Par contre, il existe un autre projet qui s'appelle NB Grader qui fait un petit peu ce genre de choses, qui permet vraiment d'avoir un côté formateur et stagiaire. Alors, il vient d'être porté sur JupyterLab, je crois, parce que JupyterLab est stable depuis trois ou quatre mois à tout casser, je dirais plutôt trois. Donc, tout le monde n'est pas encore passé de notebook à JupyterLab et NB Grader, en l'occurrence, ils viennent de le faire, je crois, mais je ne suis même pas certain que ce soit encore publié. Quand on va sur le GitHub, on voit qu'il y a la pull request, il me semble qu'elle émergeait. Après, est-ce que c'est déjà officiellement dans une version officielle, je ne suis pas sûr. Et au niveau ressources, si on veut mettre en place cette solution, est-ce qu'on peut mettre en place cette solution sur un ordinateur personnel ou est-ce qu'on est obligé d'avoir un cluster Kubernetes ? Alors non, justement, JupyterHub permet plein de choses. Là, moi, par exemple, la démon, je l'ai fait les trois quarts du temps sur du Docker, simplement. Donc, en fait, sur une machine suffisamment grosse, on peut avoir plusieurs containers. Là, je pouvais mettre cinq ou six personnes sur ma machine. Il y a des possibilités, il y a quelque chose qui s'appelle aussi Littleest JupyterHub qui permettent d'utiliser les process directement. Donc là, on n'a même pas besoin de Docker. Tant que la machine a de la place et du CPU, on peut mettre des personnes en leur disant peut-être chaque personne va prendre un demi-CPU, par exemple. Donc, si vous avez une machine avec du CPU, vous allez mettre 16 personnes dessus. Enfin, au mieux en mettre 14 parce qu'au bout d'un moment, ça risque de poser problème. Mais rien n'en empêche. Il y a vraiment Kubernetes, c'est une solution qu'a pour JupyterHub. C'est loin d'être la seule. Moi, j'en ai déjà utilisé deux ou trois juste pour faire un petit peu mes recherches et il y en a que je ne l'ai pas encore essayé. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Eh bien, merci bien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada et la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.